bonjour bienvenue sur la chaîne instant camping car c'est kevin et aujourd'hui on va présenter un fourgon d'occasion alors même si ce fourgon paraît très récent il est d'occasion c'est un fourgon c'est le camp rf 742 édition limitée c'est un véhicule qui est à la fois d'occasion mais à la fois très récent ce qu'on est sur un véhicule qui est de en immatriculation de juin 2020 donc c'est un modèle 2020 immatriculé juin 2020 c'est parti on fait le tour extérieur donc à l'extérieur de ce magnifique camp et rêve nous ne sommes pas concessionnaires mais néanmoins nous allons essayer d'être objectifs sur cette visite donc à main gélant 742 en extérieur couleur grise déjà sobre mais classe jante alu quatre jantes alu on voit déjà petit détail qui est assez sympa donc les grilles de réfrigérateur elles sont peintes de la couleur du véhicule ça tout de suite déjà ça quand les grilles sont pas blanches et peintes du véhicule moi je trouve que tout de suite ça habille le véhicule ça le rend classe toujours sobre mais classe on a la même chose au niveau du remplissage de l'eau le cache est peint donc ça c'est vraiment c'est top on voit le store extérieur lui aussi gris comme la lumière d'ailleurs lumière de porte donc lumière de porte de haut vent comme on veut bien l'appeler grise donc ça aussi c'est c'est vraiment bien l'arrière donc chez camp perev il n'y a pas les fenêtres derrière en tout cas c'est une option je crois que je dis pas de bêtises mais je crois que c'est une option d'avoir les fenêtres à l'arrière celui-ci l'option n'avait pas été prise autour du feu la caméra de recul on verra l'ouverture des portes après donc et notre notre côté gauche donc avec la fenêtre et là encore une fois évacuation du chauffage donc du truma et le branchement électrique je suppose voilà branchement électrique peint couleur gris ça c'est vraiment c'est tout de suite dès qu'ils mettent les caches peints ça change tout vraiment on va regarder un petit peu la face avant ce que ça donne donc face avant avec les pare chocs peints la petite la petite calandre en noir avec le logo camp perev à l'avant en haut on a le sky dome qui est vraiment par contre bien intégré ça c'est bien il dépasse il dépasse à peine la vitre en fait là-haut ce qu'on appelle le sky dome c'est la vitre là-haut elle est vraiment bien bien intégrée à la cabine elle dépasse à peine de la cabine on va le voir sur le côté on le voit ici là elle dépasse elle dépasse vraiment à peine voilà pour ce petit tour à l'extérieur avant de monter à l'intérieur je dirais le suspense on va voir l'arrière c'est vraiment donc c'est une marque ce que j'ai dit on n'est pas concessionnaire et je la découvre un petit peu en même temps que vous dans le sens où même si techniquement on a des références parce qu'on les voit sur les sites etc vraiment je découvre la qualité de la finition en même temps que vous sur ce véhicule là en tout cas sur un modèle 2020 j'en ai encore pas vu passer des modèles 2020 on a eu des reprises sur d'autres modèles etc mais pas de 2020 donc la partie arrière du véhicule donc on voit les en bas ils ont mis un de l'alu strié donc alu strié des barres de des barres de maintien on voit que la soute elle est chauffée ok on a un accès je pense là-bas on voit la cassette des toilettes qu'elle a les bars pour le store la douchette extérieure en dessous en eau chaude eau froide donc ça c'est top voilà pour la partie arrière on est sur une implantation lit à la française sur un fourgon en 6 mètres 36 la longueur totale du véhicule fait 6 mètres 36 donc avec un lit à la française en termes de soude du coup c'est pas trop mal je pense qu'il ya encore un peu de rangement de vent peut-être je sais pas on va voir mais en tout cas derrière c'est c'est plutôt convenable alors ouverture et je pense que le marche-pied est par là une première chose donc marche-pied électrique on l'a vu moustiquaire de porte donc ça RAS et là sur le 742 c'est le coffre de gaz un coffre de gaz monté avec un duo contrôle inverseur automatique de bouteilles de gaz sécurisé pour rouler bouteilles de gaz ouverte et alors là pour tous les fâchés du coffre de gaz les gens qui aiment bien l'accès facile aux bouteilles de gaz pour les mettre facilement pour la poser facilement la sangler facilement alors là clairement on peut pas faire mieux la porte elle fait la largeur totale du coffre de gaz ultra facile de mettre la bouteille franchement là pour le coup il n'y a rien à dire et le pareil le petit alu dans le fond du coffre pas mal bonne idée bonne idée pour protéger son coffre bienvenue à l'intérieur donc encore une fois comme vous on découvre un peu l'intérieur de ces camperefs 2020 on en a vu en photo en vidéo certainement comme vous mais là on découvre vraiment l'intérieur et d'ailleurs le propriétaire de ce véhicule qui nous suit sur les réseaux qui est abonné à la chaîne va certainement être ravi du coup de revoir son ancien véhicule dans une vidéo et nous ça nous fait toujours plaisir quand vous passez en concession et que vous nous dites que vous nous suivez sur la chaîne etc ça nous fait grandement plaisir et n'hésitez pas d'ailleurs à nous le dire quand vous passez donc on continue notre petit tour sur la partie déjà cabine que dire donc on est sur un véhicule donc sur un fiat le 2.3 déjà on est en 160 chevaux on est sur la nouvelle boîte automatique de chez Ford pardon de chez fiat donc la boîte 9 vitesses et je le rappelle à partir de 2020 la boîte est une boîte à convertisseur de coupe donc une entre guillemets une vraie boîte automatique sur la partie cabine déjà ce qu'on voit tout de suite volant en cuir compteur entourage de compteur chromé donc ça c'est quelque chose qui tout de suite habille bien le véhicule surtout que la cabine elle a pas trop évolué chez fiat donc rien que de faire ça déjà on habille bien le véhicule store plissé en cabine donc les stores remis aussi bien sur le pare brise que sur les côtés donc climatisation régulateur est-ce qu'on doit en parler je sais pas ce qu'ils ont sur tous donc oui il a la climatisation et le régulateur limiter chose par contre intéressante donc il a l'aide à la montée l'aide à la descente et le traction plus donc on le voit avec les petits boutons qu'il y a là le traction plus étant un système de motricité qui permet sur les terrains glissants de récupérer de la motricité la partie donc multimédia donc là on est sur un multimédia pionner avec la caméra de recul autre option qu'a ce véhicule c'est les rétroviseurs rabattables électriquement donc juste avec l'impulsion sur un bouton on va aller rabattre les rétroviseurs donc ça c'est quelque chose aussi qui est rare sur les véhicules on a quand même pas beaucoup de véhicules qui sont avec les rétroviseurs rabattables électriquement on va tout de suite donner le kilométrage de ce véhicule là ce véhicule a 6466 km au compteur actuellement la partie salon donc les sièges pivote forcément on est sur un fourgon donc avec les sièges pivotant à l'avant un salon qui est généreux on reste dans la catégorie des fourgons attention on n'est pas sur un grand intégral de 7m50 de long mais c'est pas mal on a les deux sièges pivotant il y a les deux sièges là bas et une petite banquette sur le côté c'est pareil la banquette si on est là alors pour être moins loin de la table il y a certainement voilà tac une histoire de rallonge à faire coulisser je pense que la table n'est pas clipsée tac c'est mieux donc la rallonge de la table donc là la limite elle est vraiment à 4 on se sert pas on doit loger à 5 1, 2, 3, 4 et un cinquième ici bon là bas ils sont un petit peu plus serrés par contre si on laisse une personne là et deux personnes là vraiment on a de la place il n'y a aucun souci là-dessus on voit la sellerie donc en simili cuir avec les surpiqûres sur les coussins la sellerie est couleur crème simili cuir il n'y a rien à dire c'est quelque chose qui se lave bien qui est facile d'entretien au niveau du sol donc hop on retrouve des trappes de rangement au sol donc là à l'intérieur on voit les deux caches ça c'est les caches hiver pour le réfrigérateur donc les caches hiver sont fournis au niveau du réfrigérateur donc on en a une et une deuxième qui elle va cacher toute la partie technique donc les chargeurs les boîtiers fusibles etc autre point donc le skydome donc là dans le 742 la partie skydome donc la vitre là-haut elle ne s'ouvre pas c'est une vitre qui est en option sur le 742 donc il fallait le commander avec la vitre avec cet espace-là pour avoir la vitre donc encore une fois certains vont nous dire dans les commentaires que le skydome apporte de la chaleur etc oui il apporte de la chaleur en attendant il apporte aussi de la luminosité donc c'est un choix à faire parce que là si je vous montre par exemple comment il est quand il n'est pas ouvert il est comme ça donc tout de suite un véhicule beaucoup plus sombre et encore sur le camp et rêve on a aussi un lanterneau là-haut si malheureusement on n'avait pas ce lanterneau là dès qu'on appuie le skydome c'est vraiment très sombre les véhicules sont vraiment très sombres donc voilà c'est un choix sur celui-ci le choix avait été fait comme ça et donc il le reste donc la partie tableau de commande sur le camp et rêve donc on a le tableau celui-ci on le connaît parce qu'il existe aussi dans d'autres véhicules il n'appartient pas forcément qu'à camp et rêve notre tableau de commande est à côté notre commande cp plus du chauffage à savoir que là on est sur un chauffage qui est en ce qu'on appelle en EH c'est à dire c'est un combi gaz et électrique quand je suis branché par l'extérieur je vais pouvoir faire fonctionner mon chauffage en électricité soit en hybride donc c'est à dire un peu de gaz et un peu d'électricité soit complètement qu'en électrique soit complètement qu'au gaz c'est à moi de choisir c'est une option qui est intéressante en tous les cas pour les gens qui se branchent un petit peu qui font un petit peu de camping ou un petit peu d'air de service ça permet d'économiser les bouteilles de gaz et d'utiliser l'électricité au lieu d'utiliser le gaz la porte aussi moi ce que je remarque ils ont fait un effort particulier donc à faire des un plastique de protection comme ça avec des petits filets de rangement ça c'est sympa et autre chose sur les portes que j'ai tout de suite remarqué quand je suis monté dedans c'est cette poignée là ça ça paraît rien mais souvent quand on ouvre les portes sur les fourgons on se met là et puis après c'est difficile parce qu'on force sur cette poignée alors que là ils ont fait une toute petite poignée donc ça c'est vraiment c'est vraiment sympa pareil pour la refermer ça permet de pousser sur la petite poignée qui est faite pour et pas pousser sur la poignée d'ouverture en fait on en a pas parlé à l'extérieur mais on en parle à l'intérieur donc du coup c'est validé les baies sont des baies affleurantes donc c'est des polyvisions elles dépassent pas du véhicule elles sont affleurantes au véhicule et bien sûr en double vitrage c'est à dire on a une double épaisseur de la partie plastique et après bon ça c'est du classique mais ça fait pas de mal de le rappeler le véhicule est équipé en store occultant et moustiquaire sur tous les ouvrants sur toutes les baies qui s'ouvrent on a les deux ça c'est important parce que des fois on pense à force parler qu'à des gens qui connaissent mais il y a peut-être des gens qui découvrent le camping-car et qui découvrent le fourgon et s'ils découvrent avec nous et bien tant mieux et des fois c'est une question qu'on nous pose souvent mais est-ce qu'il y a les occultants et les moustiquaires partout ? oui en tout cas sur tous les ouvrants aujourd'hui la plupart des camping-cars hormis la moustiquaire de porte qui peut être une option sur le reste on a souvent moustiquaires et occultants donc on continue notre petit tour du camper rêve déjà chose classe chez camper rêve donc les meubles et tout encore une fois vous me répètent peut-être par rapport à tout à l'heure mais agréablement surpris par rapport à la finition des camper rêve et à ces meubles qui sont vraiment bien finis classe, propres là-dessus il n'y a rien à dire un petit tour en cuisine forcément dans une petite cuisine tout est petit dans ce véhicule donc on a notre partie évier bon là on gabarit bon standard il n'y a rien d'exceptionnel sur un fourgon et la plaque de gaz donc là pas de recouvrement sur la plaque de gaz pas de verre ou autre on a les feux qui ressortent donc je pense que du coup c'est vachement pratique en termes de nettoyage facile à nettoyer l'inconvénient peut-être c'est que du coup on ne peut rien poser parce qu'il n'y a pas de plaque qui le ferme il n'y a rien donc c'est vrai que cet espace là est vraiment qu'un espace pour chauffer et pas pour poser chez Camperev ils sont plus intelligents que moi c'est sûr j'avais pas vu j'avais pas vu je m'excuse pardon Camperev pardon alors là tous les possesseurs de Camperev 742 vont avoir crié un moment dans cette vidéo un moment où j'ai dit qu'il n'y avait rien pour couvrir le gaz excusez-moi pardon donc le propriétaire avait laissé ça donc là il y a la plaque effectivement donc du coup on peut poser par dessus on continue je vais essayer de rien louper donc on a les rangements donc range couvert à l'intérieur encore des tiroirs encore un autre tiroir on a la solution du blocage je crois que ça existe dans certains rapido ce système là enfin ça existe dans d'autres véhicules c'est un blocage rapide en fait ça bloque tous les tiroirs en même temps ça c'est plutôt plutôt utile il y a de la profondeur et il y a même la petite poubelle et on a même un petit rangement enfin une petite pardon petite plaque qui vient se glisser dans le rail ici qui vient se baisser et du coup tout de suite je change un peu d'avis sur la cuisine on a de quoi cuisiner ici de quoi poser ici remonter quand on fait le feu c'est pour un fourgon du coup tout de suite ça agrandit la cuisine et ils ont bien prévu l'espace de rangement pour la petite plaque pour pas qu'elle qu'elle se balade donc en face de notre de notre cuisine on a forcément un frigo donc le frigo donc le frigo Dometic l'automatique donc là on est en choix alors pourquoi je sais pas en tout cas on est resté en trimix c'était pas à compression et par contre le volume du frigo est généreux parce que là on est sur un réfrigérateur de 134 litres donc à côté on a là aussi un petit casier épices bouteilles ce qu'on veut et au dessus on récupère l'emplacement de la télévision donc une télévision en grand écran avec la possibilité donc son support sur rail l'appareil elle est assez basse du coup ça c'est bien ça évite quand on regarde la télévision d'avoir le cou le cou complètement enlevé un bon point là dessus au dessus de la télévision on récupère un rangement et chose certains l'auront vu dans ce véhicule nous sommes équipés de la climatisation donc on est sur le climatiseur de chez Truma le climatiseur Aventa Compact donc le petit celui-là qui avait été fait un petit peu aussi spécifiquement pour les fourgons donc avec un climatiseur qui est moins gros en termes de volume pour qu'il loge sur les toits en fait par rapport à l'antenne etc certains vont se demander j'ai présenté la télévision sans présenter le mode de réception sur ce véhicule là il n'y a pas d'antenne le propriétaire a fait le choix il utilisait un système de box de réception de la télévision par internet donc en fait il n'y a pas de système d'antenne les box qui sont un système que nous on avait développé aussi qu'on continue toujours et qui sont en train de prendre une place importante dans le mode de réception de la télévision avec des avantages et des inconvénients on ne va pas les énumérer maintenant mais voilà ça a ses avantages et ses inconvénients est-ce que dans un fourgon on a une grande penderie ou une petite penderie ? on a une penderie qui est plutôt pas mal donc là on voit que le meuble se désaxe pour que les affaires soient plus faciles à sortir on a de la longueur en penderie alors même si elle n'est pas très volumineuse on ne peut pas mettre 50 blousons par contre elle a de la longueur si on veut mettre quelque chose de long un grand manteau, une robe, etc. ça loge le système que vous voyez là c'est pour faire le lit devant donc au niveau de la dinette quand on transforme la dinette en lit il va falloir utiliser ce système là un petit tiroir à chaussures en bas après vous y mettez ce que vous voulez pareil ça c'est du détail mais du coup pour refermer la porte pour pousser dessus ils ont mis un système d'autocollant pour éviter de mettre le doigt sur le miroir pour éviter en fait de salir le miroir donc c'est encore une fois c'est du détail mais quand PRF serait une marque aujourd'hui on va dire concurrente à notre marque que nous on distribue qui est fond random donc on est dans du fourgon dans certaines catégories haut de gamme voilà on a une vraie finition donc ça ça peut paraître du détail pour certains mais c'est un détail qui est d'origine et c'est ce qui fait la valeur du véhicule au total alors c'est pas un bout d'autocollant qui fait la valeur c'est pas forcément ce que je veux dire mais c'est le global qui fait la valeur du véhicule on va faire un tour dans la douche alors donc notre système de douche et toilette chez Camp et Rêve déjà première chose on lève les yeux il y a un lanterneau dans la douche ok il y a le petit système qui existe aussi en camping-car pour pendre les serviettes donc ça c'est plutôt plutôt intéressant la partie donc le toilette c'est le toilette Tedford même que ce qu'on peut avoir sur les camping-cars notre petit notre petit lavabo du rangement dessous et on a du rangement en partie haute donc une prise de 120 volts bien joué et des choses pour tenir les affaires donc ça c'est bien pareil ça évite en fait au moment où on ouvre le placard si on a pris des virages un peu trop vite que tout se casse la figure donc on va aller coincer derrière les élastiques voilà encore une fois détail mais détail qui a son importance et pour fermer la douche on est sur un système de rideau donc si je regarde la forme du rail donc on a un rideau qui va cacher toute cette partie là faire le tour un petit peu de la porte je pense pour éviter que la porte prenne l'eau donc c'est un choix technique le système de rideau on sait que c'est pas forcément ce qui plaît le plus mais sur l'IA la française je sais pas s'il existe et dites moi dans les commentaires mais à ma connaissance non il n'y a pas d'autre système que du système de rideau dans les cabinets de toilette du lit à la française en tout cas en fourgon donc la partie lit déjà avant d'aller sur le lit on va voir les rangements donc qu'est-ce qu'on a en rangement donc ici on a du rangement je suis pas sûr que le lit se soulève pas c'est pour ça qu'ils ont fait un rangement en dessous donc ça les équerres elles nous servent à faire le lit à l'avant on a en dessous donc livré avec le véhicule le saut plaire donc ça c'est la couverture extérieure pour mettre dans la cabine et on voit ici nous ont fait un petit système là c'est la classe là c'est un système de marche en fait c'est pour monter plus facilement dans la partie lit alors on voit que l'ancien propriétaire avait remis un matelas à mémoire de forme par dessus le matelas existant bon la mousse semble correcte alors sommie à latte forcément la mousse semble correcte mais peut-être qu'il préférait avoir un un matelas à mémoire de forme par dessus alors c'est vrai que du coup ça rend certainement le lit beaucoup plus confortable mais aussi un petit peu plus haut pas beaucoup plus haut mais un petit peu plus haut pour y aller donc la marche à mon avis est tout à fait utile maintenant donc au niveau du lit on a les rangements en partie haute au niveau de la tête de lit on voit qu'il y a une prise usb la petite prise qui est éclairée bleue ça c'est une prise usb un petit spot de lecture sur le côté il y en a un autre en dessous et on a aussi un système pour activer la radio à distance alors pour certains ce mode là va va paraître peut-être un petit peu gadget mais en fait on vient commander ce panneau là nous permet de commander la radio qui est au niveau du porteur vu qu'on a des enceintes à l'arrière en fait ici et il y en a une juste à côté de la porte ça va nous permettre en fait de commander la radio à distance en fait de pouvoir se mettre dans le lit tranquillement et d'allumer sa radio et de la réteindre bien sûr forcément donc voilà c'est des choses qui permettent de rajouter du confort au véhicule de rajouter du confort à l'utilisateur que ça soit plus pratique s'endormir tranquillement au bord de mer avec la radio et pouvoir l'éteindre d'un seul doigt donc les petits détails techniques sur ce véhicule là donc on l'a dit la dimension extérieure c'est 6,36 m dimension largeur pardon 2,05 m hauteur 2,63 m réservoir d'eau propre 110 litres réservoir d'eau usée 100 litres on est sur un 4 places carte grise 4 couchages non on est sur un 4 places carte grise 3 couchages pour ceux que ça intéresse la dimension du couchage arrière c'est 125 par 198 125 de large 198 de long et le lead in net lui fait sur sa partie la plus large 100 de large la partie la moins large qui est au niveau du pied 68 pour une longueur de 1,85 m donc maintenant les options qu'a ce véhicule là donc on a vu la climatisation la télévision il a beaucoup beaucoup après d'options qui ont été mis à l'usine proposer à l'usine donc on a dit la boîte automatique le 160 chevaux le pack confort le pack contrôle la peinture métal et le lanterneau type skydome à l'avant ce qui a été rajouté après par la suite sont le store extérieur un panneau solaire de 100 watts et j'ai oublié il y a les eaux usées, isolées et chauffées donc on a dit c'est un véhicule qui est de juin 2020 donc un véhicule très récent et on va aborder la question du prix donc déjà ce que j'ai fait avant de vous donner le prix brut comme ça ce qu'on avait déjà fait dans le fond vendôme et on nous a dit c'est trop cher donc là ce qu'on a fait c'est qu'on vous a calculé le prix j'ai essayé de vous calculer le prix à 9 du véhicule en full option pour vous donner une base de ce que vaut ce véhicule là si je vais chez le concessionnaire CamperF que je lui demande toutes les options voilà au prix où je l'ai moi aujourd'hui j'arrivais à un prix tout équipé de 71 000 euros donc ça c'est son prix si vous allez chez n'importe quel concessionnaire et que vous faites faire le total de ce véhicule là vous le payerez sauf négociation et petite remise exceptionnelle du vendeur mais qui va pas non plus descendre énormément le prix mais vous le paierez 71 000 euros en tout cas en 2020 c'est ce qui valait peut-être qu'il vaut un peu plus cher aujourd'hui en 2021 j'ai pas l'information de chez CamperF nous ce véhicule d'occasion avec 6000 km sachant qu'il a encore garantie constructeur jusqu'en juin 2022 parce que deux ans la garantie constructeur nous on vous le propose aujourd'hui à 59 500 alors d'où ma petite explication du tarif parce que oui je sais il y a des fourgons moins chers oui on peut avoir des fourgons aujourd'hui neuf à 42 000 euros on n'aura jamais la prestation du CamperF il faut juste aujourd'hui refaire ce qui n'a jamais été fait je pense en fourgons c'est de réattribuer un petit peu les catégories de véhicules les modèles de véhicules et les finitions c'est comme aujourd'hui on peut avoir une voiture neuve à 15 000 euros et on peut en avoir une à 70 000 euros ça sera certainement une voiture qui roule certainement une voiture qui a quatre roues certainement une voiture qui a un volant mais vous n'aurez pas la même prestation le même confort et la même finition donc là c'est exactement la même chose oui aujourd'hui on est sur un fourgon d'occasion qu'à 6 mois qui a presque 60 000 euros mais voilà à l'intérieur vous avez une certaine prestation d'autant plus que là on est sur un véhicule qui est en 160 chevaux boîte auto quelque chose qui sur le marché d'occasion est rare aujourd'hui trouver un véhicule d'occasion même neuf à moins de 60 000 euros en 160 chevaux boîte auto c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile si le véhicule vous intéresse vous savez ce qu'il reste à faire vous me passez un petit coup de téléphone si vous avez besoin d'autres renseignements n'hésitez pas on vous laisse notre adresse mail faites vous plaisir dans les commentaires allez-y commentez nous le véhicule on a découvert avec vous Campé Rêve pour ceux qui sont possesseurs du Campé Rêve donnez nous les atouts, les avantages, les inconvénients de votre véhicule et en tout cas nous on se dit à très vite à bientôt dans une nouvelle vidéo en vous souhaitant une bonne utilisation un bon voyage bye bye au revoir on 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 on